Bonjour, bonjour, bienvenue sur le plateau de BatiJournal TV. Nous sommes à Paris, Grand Palais Éphémère, toujours pour le Forum Bois Construction. Et dans cette petite émission, nous allons parler logement social, logement social passif. Et nous partons à Grenoble avec M. Antoine Pagnou. Bonjour. Bonjour. Vous êtes architecte ASP Architecture. Vous nous présentez l'agence ? Bien sûr. Donc, on est une agence d'architecture basée à Saint-Dié, dans les Vosges, au cœur du Grand Est, spécialisée vraiment dans la construction bois, dans la construction haute performance énergétique. On a beaucoup, beaucoup de nos bâtiments qui sont labellisés Passive House. Donc, on fait un travail pour allier à la fois la construction biosourcée, au sens général du terme, avec la performance énergétique. Voilà. Et pour le bâtiment dont on va parler, il y a une labellisation Passive House en cours, c'est ça ? Exactement. Et qui va bientôt aboutir avec la fin du chantier. Alors, parlez-nous justement de ce bâtiment. Alors, il s'agit de 56 logements en structure bois qui sont situés à Grenoble, au nord de la métropole. Pour le bailleur social Actis, c'est un projet qu'on a gagné suite à un concours d'architectes, il y a 4 ans maintenant. Ça commence à dater. Et puis, donc, on a un bâtiment de neuf niveaux bois. On est en zone sismique 4. Donc, c'est une prouesse technique, mais c'est aussi un projet architectural. Cette volonté d'avoir du bois, c'était une volonté du maître d'ouvrage ou est-ce que vous êtes arrivé, vous, avec votre connaissance et vous lui avez dit, voilà, on peut faire comme ça ? Alors, on a eu la chance d'avoir un maître d'ouvrage qui était très informé, qui savait ce qu'il voulait, qui savait qu'il voulait un bâtiment en bois et qui savait qu'il voulait un bâtiment passif. D'accord. Bois et passif, c'était vraiment à l'origine du projet. Et quand on a vu un programme comme ça, on a sauté dessus. OK. Donc, on va parler de la problématique sismique et après, vous nous expliquerez un petit peu comment vous avez. Mais dites nous comment on aborde avec le bois cette problématique? Alors, la problématique sismique, elle dépend effectivement de la zone dans laquelle on se situe. À Grenoble, on est en zone sismique 4, donc qui est la plus forte, qui présente des contraintes très, très fortes, puisque le sismique va devenir dimensionnant au niveau de la structure. Ceci étant, on a une structure bois et finalement, le bois peut être un très bon allié de la construction pour répondre à ces problématiques là. Comment? Alors, tout simplement parce que le bois est plus léger déjà. Donc, on a un bâtiment qui est plus léger, qui va avoir, qui va provoquer une dispersion des efforts dans tous les nœuds, dans toutes les connexions des éléments bois. Puisqu'en fait, un bâtiment bois va être constitué de panneaux ou d'éléments bois qui sont assemblés par des connecteurs. Et en cas de séisme, en cas de secousse, le bâtiment va réagir et l'ensemble de ces connecteurs là va permettre de dissiper finalement les efforts. Donc, c'est là où le bois tire vraiment des avantages. On a vraiment des avantages. Finalement, c'est pas là. On a un bâtiment CLT. Est ce qu'on aurait pu répondre à cette problématique sismique autrement qu'avec du CLT? Est ce que vous avez réfléchi à ça ou dans les études que vous avez fait? Alors, il y a évidemment plein, certainement plein d'autres solutions structure bois qui permettent de répondre à cette problématique. Simplement, la problématique sismique, elle est à mettre en parallèle avec les autres problématiques qui sont de construire des espaces habitables, qui sont de construire un bâtiment passif, donc avec une performance énergétique et puis de gérer l'économie du projet. Et en fait, le choix du CLT, c'est finalement imposé à nous à travers tous ces éléments. Tous ces éléments là. C'est pas un seul élément qui vous prend une décision. Exactement. Évidence. Partons sur le. On va parler d'architecture. Expliquez moi. Expliquez nous le bâtiment et expliquez nous les choix que vous faites. Comment vous travaillez le passif par rapport à ces problématiques? Donc, on est sur du bioclimatique. Effectivement. Donc, au niveau architectural, ce projet se trouve dans le cadre d'une ZAC avec un plan masse qui nous était imposé, avec une difficulté finalement au niveau de l'orientation, puisqu'on avait une façade sud qui n'était pas la plus grande. Et donc, le passif, ça commence par le bioclimatisme, réflexion sur comment capter le soleil, comment s'en protéger en été et le capter en hiver. Mais aussi la lumière. Donc, on a travaillé le projet à travers l'idée d'ouvrir notre façade sud le plus possible, d'avoir le plus de balcons sur cette façade là et sur les autres façades, de trouver finalement de la lumière naturelle dans les espaces communs, dans les espaces de circulation verticale. Et ces espaces, c'est un peu le noyau, le cœur du projet, puisqu'en fait, le programme de départ prévoyait deux cages d'ascenseur et d'escalier indépendantes au cœur des bâtiments, donc sans lumière naturelle. Et dans notre réponse au niveau du concours, on a prévu une cage d'escalier central ouverte sur le paysage, qui était vraiment une donnée pour nous importante, donnée à voir toute la qualité du paysage grenoblois sur les différents massifs qui entouraient le site. Et vous avez aussi traité un peu différemment le bâtiment des habitudes grenobloises. On va dire que vous avez un peu amené des Vosges dans le... Je ne sais pas si c'est un peu des Vosges, mais parce qu'on a essayé de travailler différemment, c'est-à-dire ne pas avoir de toiture terrasse systématique. L'environnement est constitué de bâtiments qui sont un peu durs, finalement, assez minéraux. Et on a essayé d'apporter de façon très légère une écriture légèrement différente qui correspondait aussi à une envie de pérennité. Et un signal de pérennité, finalement, au niveau de la toiture, qui est une toiture légèrement inclinée et qui vient se continuer sur les façades. Donc, on crée une carapace, finalement, sur ce bâtiment-là, qui sera en zinc, puisque le chantier est en cours, qui est en zinc pré-patiné. Donc, qui est un matériau, finalement, avec des lignes verticales, avec des lignes horizontales, mais qui, en même temps, a un aspect plutôt minéral qui lui permet de se fondre dans le paysage tout en détachant sa skyline. C'est-à-dire qu'on a vraiment une écriture au niveau du profil de bâtiment qui est assez particulière. Alors, on va revenir à la technique. Donc, un bâtiment qui est un peu différent de ce qu'on a l'habitude de voir, avec des revêtements différents, mais qui, en même temps, s'inscrit quand même dans le paysage roloblo, évidemment. Sur l'aspect, cette fois-ci, on a un bâtiment passif. Comment vous traitez l'enveloppe? Alors, l'enveloppe est traitée avec le CLT. On a une façade intégralement en CLT avec des percements. Et sur cette façade CLT sont rapportés, comme on le voit sur l'image actuellement, sont rapportés des murs au saturbois qui ont été préfabriqués en atelier avec l'isolation et la vêturée extérieure en zinc et les menuiseries extérieures qui sont posées en atelier. On a deux aspects. On a l'aspect CLT et ensuite, on vient fixer une façade en au saturbois. C'est ça. Et c'est elle qui fait l'isolation avec ce revêtement. L'étanchéité à l'air est faite par le CLT. L'isolation est faite par la façade qui est rapportée, qui permet de ne pas avoir d'échafaudage sur le chantier et un montage très, très, très précis grâce à l'entreprise, notamment SDCC, qui a travaillé sur ce projet et une rapidité d'exécution et une qualité d'exécution qui correspond à l'objectif de pérennité qu'on s'était fixé. Voilà un bâtiment qui a été monté en combien de temps? Alors, avec le Covid, avec le bâtiment monté avec le Covid, donc les recommandations de l'OPP BTP. Sur lesquelles vous avez dû travailler. Exactement. Donc, en temps, le chantier, on va arriver à 18 mois de chantier. Mais le montage proprement dit de la structure? Alors, le montage de la structure, il est très rapide. On a trois mois, grosso modo, de montage de structure. Si on enlève les périodes Covid. Et là, on voit bien comment le bâtiment est traité avec les circulations qui sont au milieu. Une recherche de légèreté aussi à travers cette circulation qui, finalement, laisse passer le regard. Depuis l'intérieur, donne à voir le paysage. Depuis l'extérieur, laisse passer le regard. On retrouve la légèreté d'une construction bois. C'était aussi un signal important. C'est à dire que à la fois sur le profil du bâtiment et cette transparence qui est l'évocation quand même de la nature même du projet. Avec cette enveloppe ultra performante, on est chauffé comment? Alors, on est chauffé tout simplement sur le vecteur R. C'est à dire qu'on a des VMC double flux qui permettent avant de chauffer. En fait, on récupère au maximum les calories. Ça, c'est pour la récupération de calories sur l'air. On récupère les calories sur les eaux grises, c'est à dire pour la production d'eau chaude sanitaire. Et on a donc, on est branché sur le réseau urbain de chaleur qui va nous faire le petit complément. On n'a pas d'émetteur. Un bâtiment passif égale pas d'émetteur de chaleur. Donc, il n'y a pas de radiateur, pas de plancher chauffant. On est sur la VMC double flux tout simplement. Et on a un niveau de charge qui est que nous, on constate sur toutes nos opérations, quelle que soit la taille, quelle que soit quasiment la localisation géographique, qui est 15 euros par logement par mois pour chauffage, eau chaude, ventilation, entretien du système. Oui, ce qui est quand même très raisonnable. Sur maintenant l'aspect, je sais qu'il y a quelque chose d'important qui tient à la réussite d'un projet comme celui-ci. C'est le travail d'équipe. Pourquoi c'est si important? Alors, c'est important parce que c'est quand on se lance dans un projet comme ça, c'est une petite montagne à gravir. C'est toujours des défis à relever et la cohésion de l'équipe, de l'équipe de maîtrise d'oeuvre, mais aussi avec notre maître d'ouvrage, le soutien de notre maître d'ouvrage, la confiance qu'il peut mettre en nous. C'est fondamental. Et le bois est un très bon vecteur. Il y a quelque chose de convivial à travailler avec le bois parce qu'en fait, ça vous demande d'être beaucoup plus présent peut être aussi, d'être ensemble, de plus réfléchir, de plus d'intelligence, de s'écouter, de plus s'écouter. On le voit dès le départ dans la programmation. Le maître d'ouvrage, quand il a fait son programme, il a travaillé beaucoup plus que sur d'autres programmes et nous, dans l'équipe de maîtrise d'oeuvre. Donc là, je vais quand même citer nos partenaires. Oui, c'est ce que j'allais vous demander. Asselier 17C qui est à Grenoble, Ingénieur Ybois, HV Conseil et puis Terranergie qui sont nos partenaires et qui on a pris beaucoup de plaisir à travailler. Et les entreprises. Les entreprises, donc principalement l'entreprise SDCC qui a l'ensemble du lot structure façade, enfin des lots structure et façade qui a fait un travail remarquable. Donc le travail d'équipe, c'est important. On arrive à la fin de notre échange. Est ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas dit qui vous semble important de dire sur cet ensemble? Qu'on a hâte qu'il soit habité à la fin de cette année, qu'il soit habité, d'avoir le retour des habitants, de rencontrer les habitants et qui vivent ce bâtiment. Merci. Merci d'être venu nous parler de ce bâtiment qui est situé à Grenoble, un bâtiment social et passif. Une émission à retrouver sur BatiJournal TV et sur les sites de nos partenaires que sont le Forum Bois Construction et France Bois Forêt. Merci à vous. Merci beaucoup de votre invitation. Sous-titrage Société Radio-Canada